Je m'enneige, le roman Je m'enneige, de quoi ça parle ? Ce roman met en scène deux frères jumeaux de 25 ans qui sont tous les deux atteints d'une maladie dégénérative qui les condamnent à plus ou moins long terme, on ne sait rien, mais qui fait que ça va me permettre de mettre en scène deux jeunes types qui ne vont pas du tout aborder cette fatalité de la même manière. Donc on va voir, on va mettre en scène comme ça deux façons de vivre totalement différentes alors qu'elles sont deux jumeaux. Et pour comprendre en fait comment est-ce qu'ils doivent aborder cette fatalité, eux-mêmes vont avoir besoin d'aller voir leur mère qui est hospitalisée et qui est celle qui leur a insufflé en fait cette cochonnerie dans le sang. Elle est en fin de vie dans une clinique, elle a perdu l'usage de la parole à part un mot qu'elle ne cesse de répéter, Varsovie, Varsovie, Varsovie. Et évidemment face à cette interrogation des deux enfants qui ont 25 ans et qui se disent comment vivre avec cette fatalité au-dessus de nous, en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont kidnapper leur mère et ils vont l'emmener à Varsovie pensant trouver là-bas une réponse à leurs interrogations. Alors évidemment le voyage va les emmener beaucoup plus loin que la Pologne et va permettre en fait de mieux comprendre pourquoi ces deux frères ne réagissent pas du tout de la même manière face à cette fatalité. Voilà grosso modo comment se déroule cette intrigue, cette intrigue qui se passe principalement dans une voiture, parce que c'est un peu comme un voyage qui les réunit tous les trois, les deux enfants et leur mère. Et c'est un voyage qui les emmène, je ne vous dirai pas où, vous n'avez qu'à lire. En tout cas d'où ça vient cette histoire, c'est pour ça que c'est aussi une histoire de famille, c'est parce que ça m'intéressait de me mettre dans la peau d'un jeune type de 25 ans et de faire le portrait d'une génération. Dans mon précédent roman qui s'appelait Crache les cuisses chez Fayard, je m'étais mis dans la peau d'une jeune fille de 12 ans, bon pourquoi pas, qui était triturée par un mal intérieur. Et là c'est pareil, c'est l'histoire de deux types de 25 ans et donc qui sont tiraillés par quelque chose. Et c'était assez facile pour moi de me mettre dans la place de quelqu'un de 25 ans parce que j'en ai plein autour de moi, j'en fréquente beaucoup et notamment un de mes fils qui à l'époque où je cite le roman était dans cette frange de population qui décide d'avoir une vie totalement différente de celle de leurs parents. Et en l'occurrence, le personnage du roman « Je m'enneige », le père de ces deux enfants est un prof qui a une vie très classique à laquelle ne veut pas du tout adhérer un de ses fils, justement, un des deux frères jumeaux. Et donc dans sa façon de vouloir refuser un quotidien banal et déjà tout tracé, je me suis un peu inspiré d'un de mes enfants qui a choisi à une époque de ne pas respecter ce schéma qui était tout tracé, de faire des études et de travailler et qui a plutôt choisi de profiter de la vie, c'est-à-dire, pour aller vite, faire la fête. Faire la fête, donc dans le roman, c'est une façon qu'a un des enfants de supporter cette maladie qu'il a au-dessus de lui. Pour un de mes fils, c'était pour moi une interrogation. C'est bizarre de passer son temps comme ça à ne pas choisir. Et donc c'était intéressant à observer. Alors j'ai demandé à mon fils de m'écrire un journal de bord de ce qu'il faisait. Et il m'a donné une trentaine de pages qui étaient bouleversantes de vides. C'est-à-dire que c'était très intéressant parce qu'il ne s'y passait rien, mais ce n'est pas parce qu'il ne s'y passait rien qu'il ne s'y passait rien, en fait. Et j'ai trouvé ça comme une matière qui était très forte. Lui me disait « Mais non, ça n'a aucun intérêt, je ne fais rien ». Il l'assume d'ailleurs, mais il ne trouvait ça pas intéressant comme matière. Et moi, je trouvais ça très intéressant. Mais pour y injecter de la fiction, il fallait à ce moment-là que j'invente cette histoire de cette maladie incurable qui était une manière de dire que le roman n'allait pas s'intéresser à un conflit entre le père et le fils qui dirait « Je ne suis pas d'accord avec le choix de vie que tu as fait », mais qui serait plutôt « Il fallait que j'invente quelque chose qui était de cette maladie pour dire « Je me bats contre quelque chose qui est plus fort que moi, plus fort que la société ». Et là, tout d'un coup, ça devenait une matière très intéressante de se dire « Imaginons deux personnes qui ont la même maladie et qui ne vont pas réagir de la même manière. » D'où l'intérêt des frères jumeaux qui vont se battre tous les deux contre un mal terrible, un mal contre lequel ils ne peuvent rien, sauf trouver des solutions qui leur permettent d'être heureux quand même dans leur vie. Alors quelles sont les solutions ? Les deux frères ne vont pas du tout avoir les mêmes solutions. Et pour conclure sur cette influence comme ça de la vie de famille comme matière documentaire finalement pour la fiction, le livre met en scène une femme, la mère des deux enfants qui est en fin de vie. Et il s'avère que pendant que j'écrivais le roman, « Ma mère est décédée d'une tumeur au cerveau qui, entre autres, de plein d'autres cochonneries, mais aussi d'une tumeur au cerveau qui lui a fait perdre l'usage de la parole au fur et à mesure de la déchéance. » Et ces derniers mots, en fait, alors qu'elle cherchait à dire des choses, elle se trompait tout le temps quand elle voulait dire « pompier », elle disait « pirouette ». Donc elle ne trouvait pas les bons mots et elle s'en rendait compte. Et à la fin, le dernier jour, elle a dit, elle m'a sucheté « Je m'enneige ». Et je ne sais pas, je pense que c'est ce qu'elle arrivait à traduire de ce qui lui arrivait, la sensation, et que ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un mot qu'elle n'avait pas trouvé. Au contraire, elle avait trouvé le bon mot en atteignant son dernier souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada